Juliette Morillot, bien évidemment, vous avez vu le documentaire. Est-ce qu'il contient des révélations, des choses que la spécialiste de la Corée du Nord que vous êtes ignorait ? Disons que pour la première fois, on voit des choses que fondamentalement tous les spécialistes de la Corée du Nord connaissaient, savaient. On en avait entendu parler, mais là, on aurait, je garde le conditionnel, on aurait les preuves via cette infiltration. Mais tout dans ce documentaire est un petit peu étrange. Tout d'abord, la motivation de celui qui va être la taupe, qui est un cuisinier, qui ne travaille plus parce qu'il a des allergies, et qui va infiltrer l'association d'amitié Corée du Nord au Danemark. C'est comme ça qu'il va réussir à entrer en contact avec un autre personnage, un petit peu louche, qui s'appelle Kao Debegno. Kao Debegno, c'est un personnage qui se dit à voir être au sommet de la hiérarchie en Corée du Nord, et c'est un trafiquant d'armes, mais tout ça, c'est un petit peu louche. Ce qui est très étrange dans ce reportage, qui met en scène ce cuisinier, une sorte de barbouze, qui joue un homme d'affaires, qui se rendent en Corée du Nord, et qui vont monter de toutes pièces finalement un trafic d'armes, avec même la construction d'une usine de munitions en Ouganda. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a l'impression qu'à un tel niveau, quand les Nord-Coréens, on le sait, ils ont des rapports avec l'Afrique, ils essayent de vendre, ils sont étranglés par les sanctions internationales, donc ils essayent par tous les moyens de s'en tirer, mais on s'étonne d'un côté amateurisme, qui fait que même si ce documentaire, en effet infiltré au cours de dix ans en Corée du Nord, bien qu'il n'y aille qu'une seule fois, montre des rouages curieux, et on ne peut pas mettre en doute la véracité des tournages en Corée du Nord. Eh bien, malgré tout, il y a des choses étranges. Par exemple, pour une telle opération si complexe, on s'aperçoit qu'arrivés à Pyongyang, au moment de l'échange des cartes de visite, ils vont quand même acheter des missiles, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais ils n'ont même pas pensé au nom de la société à laquelle ils appartenaient. Donc, ils inventent un nom, Dana Corporating. Bon, les Nord-Coréens, on ne peut pas imaginer avec leur niveau de connaissance, notamment dans le hacking, dans le cyberhacking, dans le nucléaire, comment pourraient-ils être assez naïfs pour ne pas avoir vérifié sur Internet les origines et qui étaient leurs interlocuteurs. Donc, tout ça, ça rend un côté flou, très glauque, mais néanmoins, pour l'instant, on voit en effet que la Corée du Nord, exsangue, essaye par tous les moyens de renflouer les caisses de l'État et de vendre des armes. Mais tout ça reste quand même très étrange. On ne sait pas, au fond, après avoir vu ce documentaire que j'ai donc regardé, on se demande qui trompe qui. Alors, le réalisateur danois a filmé, je crois, en caméra cachée. Est-ce que c'est un procédé qui vous a gêné, Juliette Morillot ? Alors, il y a une chose qui me gêne, c'est qu'on met en cause, je pense que ce ne sont pas des journalistes, on le voit d'ailleurs, c'est un cuisinier qui fait ça, il n'y a aucune déontologie dans ce documentaire. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que tous les Nord-Coréens qui auront été vus dans ce documentaire seront poursuivis en Corée du Nord, ne serait-ce que parce qu'ils n'auront pas été assez attentifs pour protéger le pays et ils auront perdu la face et ils mettent en cause la Corée du Nord. Donc, la base, quand on fait un documentaire en Corée du Nord, est la base de la déontologie et de ne pas mettre en danger ces interlocuteurs. Ce qui n'est pas le cas. Yabao, vous avez une autre question pour Juliette Morillot. Bien sûr. Pourquoi la Suède et le Danemark veulent servir l'ONU en réaction à la sortie de ce documentaire ? Juliette Morillot. Bien sûr, ce trafic d'armes met en cause très directement, notamment le diplomate, par exemple, le représentant de l'ambassade nord-coréenne en Suède, le conseiller Ri Hak-chol, qui est vu. Et il faut savoir que la diplomatie en Suède et les ambassades, les représentants de la Corée du Nord en Suède, sont très impliqués, notamment dans tout ce qui est apaisement des relations. On a remarqué, quand il y a eu des incidents avec la Corée du Nord, souvenez-vous de ce jeune étudiant, Van Bir, américain, qui avait été emprisonné en Corée du Nord. Les négociations se passent souvent dans un pays jugé neutre, qui est la Suède. Alors, déjà, vous avez des personnages nord-coréens en Suède qui sont directement impliqués, donc ils demandent des comptes. Et puis, bien évidemment, ce trafic d'armes enfreint très clairement les sanctions onusiennes, embargo sur les armes, et puis aucun commerce avec la Corée du Nord en raison du développement de l'arme nucléaire. Donc, c'est véritablement une infraction.